Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 9 mars et à la une de cette édition éducation, durant ces deux semaines de vacances scolaires, le rectorat a mis en place le dispositif École ouverte. Plusieurs établissements de l'île sont ouverts et accueillent les élèves pour leur proposer diverses activités sportives, éducatives et culturelles. Le recteur Gilalbou effectue actuellement la tournée des établissements concernés par le dispositif. Il était cet après-midi au collège de Magique à Vaud pour assister aux activités proposées et échanger avec le personnel et les élèves présents. Un sujet signé Paul-Arthur Avite et Lestie Vimenez. Mise en place depuis 1991, l'opération interministérielle École ouverte consiste à accueillir dans les collèges et les lycées, pendant les vacances scolaires ainsi que les mercredis et samedis, des enfants et des jeunes qui ne partent pas en vacances. A Mayotte, le rectorat a décidé de mettre en place ce dispositif dans plusieurs établissements de l'île. Ça consiste à prendre sur notre aile, on va dire ça comme ça, des élèves qui n'ont pas les moyens de s'offrir des vacances scolaires. Les après-midi, on leur propose diverses activités. De la découverte en jeux vidéo, de la découverte ouvert sur le monde virtuel, les activités sportives, collectives, des jeux traditionnels ou encore du cinéma. On a une salle qui fait office de cinéma. Donc on leur propose divers films ou animations virtuelles. L'école ouverte s'adresse en priorité aux jeunes qui vivent dans des zones urbaines et rurales défavorisées ou dans des contextes culturels et économiques difficiles. Elle est développée en priorité dans les établissements des réseaux de l'éducation prioritaire. A Mayotte, ce dispositif vient en complément de celui de l'État qui a décidé de déployer le plan de lutte contre l'oisiveté. Aujourd'hui, nous sommes au collège de Magikavo où il y a des activités périscolaires, on va dire, de révision, de révision pour le brevet, on a vu des maths, de la techno, des SVT, de l'histoire. Et puis aussi des activités sportives, des activités culturelles comme vous voyez derrière nous, des chants, de la danse. Bref, moi j'ai vu aussi des parents très impliqués et des enfants plutôt heureux et qui en redemandent. Parents et enfants semblent en effet adhérer à ce dispositif sur un territoire où le manque d'activité pour la jeunesse est une problématique de tout premier ordre. Et politique dans votre 19h, Rukaladji est candidate dans la commune de Chironghi afin d'effectuer un troisième mandat consécutif. Si elle est soutenue par La République En Marche, la maire sortante souhaite avant tout s'appuyer sur son bilan. En effet, selon elle, ce ne sont pas les étiquettes politiques qui comptent, mais l'investissement de ceux qui sont élus. Écoutons plutôt sa réaction lors de la matinale de Kwezi. Alors, l'atout d'un territoire, l'atout d'une équipe, c'est son investissement d'abord. Ce n'est pas parce qu'on se dit, je prends la couleur de l'RM, je vais dormir sur mes deux oreillers, et puis l'RM fait, non. Mais on vous donne quand même les moyens. Non, non, attendez. Non, non, pas du tout. Il faut s'investir encore. Moi, je suis arrivé en 2008. Vous savez qui était là en 2008 ? C'était Sarkozy qui était là. Oui, alors vous étiez socialiste. Le ministre des Outre-mer, le premier qui est arrivé à Mayotte, est arrivé à Chironguay. Donc, vous voyez, ce n'est pas d'avoir une couleur de parti, c'est l'investissement d'une équipe. Le premier ministre qui a mis les pieds à Mayotte, mandature de 2008, ministre des Outre-mer, mais il est venu à Chironguay. Parce que nous sommes allés le voir en lui disant, voilà le projet de cette mandature. Voilà ce que nous avons comme besoin. Voilà ce que nous avons comme besoin. Ce n'était pas la même couleur politique. J'étais de gauche. Donc, ce n'est pas du tout une couleur politique qui fait avancer une commune. C'est l'investissement d'une équipe qui fait avancer une commune. Ce n'est pas non plus là ce que vous dites de projet. Le projet, ce n'est pas de dire j'écris un projet. Tout le monde sait faire ça. C'est de lui donner forme et lui donner le moyen d'y arriver aussi. Et politique toujours avec une autre mère sortante, mais dans la commune de Sada cette fois. En Chia Bamana était également sur notre plateau ce matin. Elle est revenue sur son bilan et sur les plus grandes réussites de son mandat. Selon elle, la lutte contre l'insalubrité fait figure de faire de l'anse de sa politique durant ces six dernières années. Même si beaucoup restent à faire. En 2014, vos confrères de Mayotte la première avaient fait plusieurs reportages en 2013, en 2012-2013, aux deux écoles de Mtsangani, où là, il y avait des rats qui rentraient dans les écoles et croquaient les goûters des enfants. C'est une fierté parce que la lutte contre l'insalubrité, l'amélioration du cadre de vie des habitants est essentielle. Et c'est là l'une des missions propres de la commune. Et ça, c'est la mission dont vous êtes la plus fière ? Évidemment. Évidemment, mais il reste encore beaucoup à faire dans cette politique de lutte contre l'insalubrité de manière générale. Mais aussi améliorer l'environnement ici à Mayotte, c'est d'accentuer le tri sélectif. Donc le syndicat SIDEVAM aura encore une fois un rôle incontournable pour mettre en place les déchetteries sur toute l'île de Mayotte afin de permettre à nos concitoyens d'accentuer et à nous-mêmes cette politique de tri sélectif. Parce que si nous ne le faisons pas, je rappelle que nous sommes la première municipalité à Mayotte d'avoir mis en place une mini déchetterie expérimentale. Et place maintenant à l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Sula Saïd Soufou, qui est candidat aux élections municipales à SADA, justement. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Alors avant de parler de votre candidature, on aimerait parler de votre liste. Comment vous la qualifiez cette liste ? C'est une liste de projets, une liste d'engagement et une liste d'ambition pour SADA. C'est une liste que nous avons bâtie avec le souci de servir notre commune pour l'ancrer une bonne fois pour toutes dans le XXIe siècle. Si vous devriez la qualifier en un seul mot, quel serait justement l'adjectif qui la qualifierait le mieux ? L'action. Action. Parlons de votre candidature. Qu'est-ce qui vous a poussé à être tête de liste ? Parce que vous connaissez bien les rouages de la politique, les rouages aussi des municipalités. Vous avez notamment été DGS dans la commune d'Aqua. Qu'est-ce qui vous a poussé à être tête de liste ? Vous avez été plébiscité. C'est un engagement personnel ? Ou alors c'est justement un peu tout ça qui vous a poussé aujourd'hui à être le candidat à SADA ? Vous avez la question et la réponse. Et c'est très bien comme ça. J'ai une grande affection pour SADA, pour Mangajou, pour l'ensemble des localités de notre commune qu'on ne cite jamais. Car il y en a beaucoup. Et je profite de l'occasion pour leur dire qu'on ne les oublie pas, même si on ne les cite pas nommément. Vous savez, mener une campagne politique, c'est un engagement d'abord personnel. Même si des amis, au vu de l'expérience, au vu de mon engagement, au vu de mon attachement pour notre commune, ont voulu me faire l'honneur de me porter tête de liste, je l'ai accepté. Car je croyais, et je crois encore, à cet instant précis, qu'il est temps d'agir à SADA. Vous êtes prêt ? Je suis prêt. Nous sommes prêts. Parce que j'ai une équipe qui me regarde. Je les regarde aussi droit dans les yeux. Et je leur dis l'affection que j'ai pour eux, la conviction que j'ai que nous allons réussir le développement de notre commune. Parce que nous avons un projet du 21e siècle. Parce que la problématique que nous avons dans nos communes, c'est qu'on n'a pas préparé la pré-départementalisation. On est encore en train de mener des politiques du passé, qui créent toujours plus de dettes, de factures pour nos communes. Mais on n'a pas pensé l'économie à diversifier les recettes de notre commune. Et c'est ça la difficulté. Parce que quand on crée, comme on continue à le faire, beaucoup d'infrastructures utiles, on alourdit les charges de fonctionnement et on ne s'occupe pas de l'économie. Et nous avons l'ambition avec mon équipe, que je salue à nouveau, de changer ce logiciel du développement et d'éviter une bonne fois pour toutes de confondre l'aménagement du territoire et le développement économique qui est avec la jeunesse au cœur de notre engagement. Justement, parlons de votre engagement et de votre programme. Quelles sont les trois priorités, s'il ne faut en retenir que trois ? Les trois grandes priorités, ce sur quoi vous allez plancher dès votre élection. On imagine qu'il y en a beaucoup, mais s'il fallait prioriser et en choisir, n'en choisir que trois. Sada est riche par ses compétences, est riche par sa jeunesse, qui est engagée, dynamique et qui a envie de se développer, qui a envie de s'investir. Donc la priorité numéro une de notre programme consiste à faire des jeunes les leaders de demain, c'est-à-dire en les accompagnant, en leur créant pour eux, à leur service et pour eux, une maison des initiatives locales qui va être dotée d'un fonds pour l'excellence, qui va permettre d'accompagner l'ensemble des jeunes qui veulent s'en sortir et qui ont un projet identifié. Nous créons cette maison, on ne construira pas des murs, Sada a des maisons vides, beaucoup de locaux qui ont besoin d'être occupés, donc c'est une mesure qui sera opérationnelle immédiatement. Nous ferons également création d'une couveuse d'entreprise pour les jeunes gens qui veulent s'investir, car c'est aussi comme ça qu'on donne une perspective d'avenir à notre jeunesse. Et beaucoup de jeunes sont en attente d'accompagnement, ils errent dans la rue, ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable, on a des jeunes talents qu'on est en train de gâcher à Sada et à Mangajou, ce n'est pas possible. Donc nous créerons dès le lendemain, dans les mêmes conditions, sans création de murs supplémentaires, pour que cette action soit immédiatement opérationnelle, une couveuse d'entreprise qui sera à leur service. Ça, c'est faire des jeunes les leaders de demain. Si on crée les jeunes et on les accompagne, c'est pour remettre Sada au cœur du développement économique, parce que Sada est absente du développement économique. Comment on fait, justement, pour remettre au cœur, pour justement développer l'économie ? On le sait que les pôles économiques et effectivement le centre économique de l'île, c'est Mamoudzou. Tout le monde souhaite qu'il y ait d'autres endroits dans le sud, dans le nord, dans le centre aussi. Mais comment on fait ? Justement, nous sommes là actuellement en train de parler de Mayotte pour les 30 années à venir, dans le cadre du schéma d'aménagement régional, et nous devrions nous investir, communes de Sada, davantage dans ce programme. Nous avons transféré à notre intercommunalité un certain nombre de compétences en matière de développement économique. Nous devons, et c'est notre combat, et on va envoyer cette année des élus communautaires dont ce sera la charge. Et je les regarde droit dans les yeux pour leur dire que la population de Sada a investi en eux, compte beaucoup sur eux, pour faire en sorte que nous créions dans notre commune, partout où cela est nécessaire, un certain nombre d'infrastructures, dont des places publiques, pour pouvoir accueillir autour de ces places publiques des commerces. Nous accompagnerons l'ensemble des populations qui voudront aller dans ce sens. En métropole, cela a été fait, encouragé par Action Logement. Je salue le président d'Action Logement local, qui est membre de notre liste et qui est à cœur de redonner au cœur de Sada et au cœur de Mangajou et Amtsaimi, là on l'appelle Tahiti Plage, créer des dispositifs qui permettent d'accueillir des commerces. Et les personnes qui le souhaitent seront accueillies. Nous avons également à cœur de désenclaver Sada et c'est une troisième priorité. Il n'est pas acceptable aujourd'hui que le pont de Mangajou, qui a plusieurs décennies, qui est trop court, qui est trop serré, qui limite... — Dangereux même. — Dangereux même. Et vous avez le mot... Vous m'enlevez le mot de la bouche. Nous allons attaquer avec l'État et le département s'il le faut à agrandir ce pont et à le refaire, parce que c'est un frein au développement de Sada. Et ça, on doit s'en occuper. On doit aussi, partout où on n'a pas encore des chemins, où il y a des habitations qui peuvent accueillir des commerces, rendre accessible, rendre l'adduction d'eau possible, l'électrification rurale possible pour l'ensemble de nos populations. C'est ça, les trois grandes priorités que nous avons. Nous avons une soixantaine de mesures qui sont réparties en six priorités. Nous aurons l'occasion de les développer. Mais nous avons à cœur de remettre la jeunesse au cœur de nos préoccupations et de remettre la commune de Sada au centre des enjeux de développement économique, car c'est cela la priorité. Ce n'est pas des affaires de gestion courante, de ramassage des déchets, de gestion des écoles. Tout ça, c'est très bien. Mais ce sont des politiques nécessaires, mais qui ne nous préparent pas au développement économique. Nous ne pouvons pas regarder les communes voisines de Combani, Tsingoni et Chirongi se développer et continuer à ramasser des déchets et à faire de la gestion courante. Il faut qu'on ancre notre commune dans l'avenir. On a bien compris que vous voyez l'avenir, mais il y a aussi le présent. Le présent, c'est, vous ne l'avez pas cité, mais ça fait, j'imagine, partie de vos priorités. C'est la sécurité, parce que, avant d'occuper cette jeunesse, de lui trouver du travail, il y a des réalités. On sait qu'il y a des gros problèmes au niveau de Sada de sécurité, comme dans toutes les communes. Qu'est-ce que vous allez faire contre ce fléau qui touche toute l'île et pas seulement votre commune, mais qu'est-ce que vous ferez ? Plus de policiers municipaux, de la caméra de vidéosurveillance, qu'est-ce que vous ferez sur ce domaine ? Nous avons une proposition extrêmement concrète que je vais déployer ici. Notre police municipale doit être redéployée sur l'ensemble de notre territoire communal. Dès le lendemain de notre élection, nous avons promis à la population de Mangajou d'installer un deuxième bureau de la police municipale dans cette localité. C'est nécessaire pour permettre une couverture sécuritaire plus importante, permanente, dans cette localité, pour qu'au départ de cette localité et de ce bureau de la police municipale, notre sécurité puisse rayonner jusqu'à la gendarmerie en englobant le lycée de Sada et le groupe scolaire qui est là, qui a besoin d'être sécurisé. Donc une première ronde, une première équipe sera installée là. Une deuxième équipe s'occupera de la ville de Sada. Une troisième patrouille s'occupera du reste de la commune, c'est-à-dire de la sortie de Sada jusqu'à notre limite, notre frontière avec la commune de Chiron. Ça demande des effectifs supplémentaires ? Nécessairement. Nécessairement. C'est-à-dire qu'il faudra redéployer du personnel, réaffecter un certain nombre de moyens, parce que c'est une priorité qui a été exprimée par la population de Sada, qui a raison, et nous allons satisfaire cette demande car elle est légitime. Logement, éducation, il y a encore beaucoup de choses, vous l'avez dit, environnement, il y a encore beaucoup de sujets, mais le temps nous presse. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui à vos électeurs, un peu les yeux dans les yeux, les électeurs de la commune de Sada, qui seront amenés à voter les 15 et 22 mars prochains ? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui pour qu'ils votent, bien sûr, pour vous et votre équipe ? Je dis à la population de Sada tout mon estime et mon amitié, et je les invite les 15 et 22 mars prochains à voter pour la liste Le Temps d'Agir, qui est la liste de l'apaisement, qui est la liste qui va permettre à Sada de sortir du passé pour entrer définitivement dans l'avenir, avec des priorités qui sont l'emploi des jeunes, la sécurité et le développement économique. Nous avons beaucoup à faire sur ces sujets, et avec l'équipe dynamique, courageuse et engagée que j'ai, nous allons relever ce défi et nous comptons sur vous. Souda Saïd Soufou, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, et bien sûr, on vous souhaite bonne chance, comme on le souhaite à tous les candidats pour ces élections municipales, avec ce premier tour de scrutin prévu ce dimanche. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale, avec notamment les problèmes d'Air Austral, ou encore le sénateur Tani, qui défend la CAPAM au montage Leslie Vimene. La compagnie Air Austral fait de nouveau face à l'immobilisation de son Boeing aux couleurs de la Passant S, en raison d'un dommage avion. Alors que l'appareil était à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, dans le cadre d'une opération de maintenance programmée, un objet est venu percuter son empennage arrière au moment de sa remise en ligne. L'appareil qui devait alors effectuer le vol Paris-Mayotte ce samedi 7 mars 2020 a été immobilisé. Il est pris en charge par son prestataire technique, en vue de procéder aux diverses réparations. En conséquence, et dans l'attente de sa remise en ligne définitive, Air Austral a procédé à l'affraînement de la compagnie Wamos Air. Air Austral regrette cet incident qui vient affecter le bon fonctionnement de sa ligne aérienne Paris-Mayotte. Elle tient à présenter ses excuses à ses passagers pour les désagréments causés et rappelle que la sécurité reste sa priorité numéro 1. Les passagers concernés par ces modifications seront contactés individuellement. Air Austral, toujours depuis le démarrage de l'épidémie du coronavirus Covid-19, la compagnie a déclenché une cellule de veille en lien étroit avec les organismes de santé et les autorités compétentes et suit en temps réel l'évolution de la situation sanitaire dans le monde. Sa première mesure a été la suspension en février et jusqu'au 30 juin prochain de ses vols de et vers la Chine, zone initialement impactée. A ce stade et par mesure de précaution, face aux évolutions de la situation du coronavirus et de ses conséquences, Air Austral annonce l'extension de ses mesures commerciales à l'ensemble de son réseau. Ces mesures permettront notamment à la clientèle de réserver un prochain voyage ou de modifier leur vol. Les passagers en possession d'un billet Air Austral, émis avant le 31 mars 2020 inclus, pour un vol prévu avant le 31 mai 2020, ont la possibilité de reporter leur voyage selon certaines conditions disponibles sur le site de la compagnie. La Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte a été créée par la loi du 11 juillet 2001. Depuis, faute notamment de dotation à la hauteur des enjeux, la CAPAM connaît d'importants problèmes financiers et se trouve en redressement. Dans la nuit du 3 au 4 mars dernier, à l'occasion de l'examen en séance du projet de loi ASAP, accélération et simplification de l'action publique, a été adopté l'article 33, habilitant le gouvernement à prendre certaines mesures relatives aux chambres d'agriculture. Au Sénat, le sénateur Tani Mohamed Souali s'est exprimé sur le cas de la CAPAM Mayotte, qui devrait enfin se voir doter d'une meilleure sécurité juridique, voire accompagner les efforts engagés pour rééquilibrer sa situation financière et améliorer sa gouvernance. Le sénateur affirme qu'il s'est engagé à soutenir le développement de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. Pour lui, cela passe par le soutien de la CAPAM à se restructurer. Et culture pour clore cette édition. Le festival Hip Hop Evolution continue de battre son plein. Avec une première semaine riche, les festivités vont redoubler cette semaine. Les organisateurs et les participants se préparent chaque jour afin d'offrir le meilleur spectacle jusqu'à la Battle of the Year, qui clôturera le festival samedi soir. Un reportage ciné Paul-Arturavit. Les acteurs du festival Hip Hop Evolution continuent de s'entraîner pour préparer la Battle of the Year. Une semaine de préparation qui fait suite à la semaine dernière où les premières représentations et battles ont pu avoir lieu. On a commencé en fait tous les ateliers, mais également les résidences, fin de résidence pour que les spectacles puissent se présenter sur scène. Et également beaucoup d'échanges, puisqu'on accueille des artistes de l'extérieur et également des artistes en voie de professionnalisation à Mayotte. Donc l'enjeu c'est de créer aussi un réseau et des échanges avec bien sûr ensuite les représentations et les soirées-spectacles qui se sont déroulées vendredi, samedi et dimanche. Des échanges qui peuvent avoir lieu entre danseurs maorés et intervenants extérieurs. Maintenant, l'heure est à la préparation pour la Battle of the Year de samedi. Cette semaine en fait on s'oriente petit à petit vers le Battle of the Year. Donc en fait on passe en fait de la scène au battle. Et donc petit à petit on reprend en fait possession de la rue puisqu'il y aura des animations, des cercles. Aujourd'hui on est sur des ateliers qui fait un peu la transition. Mardi à Chironghi avec un cercle Vibes, à Kungu également mercredi. Et puis vendredi et samedi on attaque les battles. Pour finir samedi soir avec la Battle of the Year, pour préparer les danseurs, des intervenants sont venus du monde entier à l'image de la vainqueur de la Battle of the Year internationale venue du Chili. On a Lil Mamie qui est chilienne, qui est gagnante et titulaire du titre du Battle of the Year internationale, donc l'équivalent des championnats du monde. C'est une histoire un peu particulière parce que du coup c'est sur un projet l'année dernière au mois de mai à Buenos Aires qu'on a commencé à travailler ensemble sur un volet aussi création. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a ce volet création qui est présent. Donc elle a présenté un bout de son spectacle il y a deux jours, donc à Dimbény au collège et du coup c'est un peu le même process que ce qu'on fait avec les assos, c'est-à-dire qu'avec les danseurs on est dans la même dynamique, c'est comment à partir d'une pratique breakdance on les amène aussi à explorer d'autres choses. Un moyen de partager et faire découvrir de nouvelles pratiques aux danseurs locaux, vous pourrez retrouver la Battle of the Year en direct sur Kwezi samedi soir à partir de 19h. C'est ainsi que s'achève cette édition, merci de nous rester fidèles sur KTV. Vous retrouverez votre journal demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada